... ... Effectivement, ça fait du bruit. 86% des Français se disent gênés par leur bruit à leur domicile, selon un récent sondage, et qui correspond assez bien à notre petit sondage Maison 1, qu'on a fait depuis hier. Vous êtes d'ailleurs très très nombreux à nous faire part de vos difficultés face aux nuisances sonores, qu'elles viennent du voisin, qu'elles viennent de la rue ou du ciel. On a donc décidé de consacrer ce dossier au bruit et aux questions que vous vous posez. À partir de quel moment un bruit peut-il être sanctionné ? Comment limiter la pollution sonore ? C'est donc notre dossier du jour. Vous pouvez réagir sur france5.fr ou sur les réseaux sociaux. Et on va en parler avec Fanny Miettili. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la directrice de Bruit Paris, l'observatoire du bruit en Ile-de-France. Alice Debonnet-Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du CIDB, du CIDB, le centre d'information et de documentation sur le bruit. C'est pas très joli dit comme ça, c'est pas très joli. C'est ça. Donc vous allez nous informer sur le bruit. Vous avez plein de choses à nous raconter, comme Thomas Tout-le-Monde également, qui est, vous êtes acousticien, ingénieur, chef de projet chez Impédance, une entreprise qui accompagne, qui conseille les particuliers comme les professionnels sur les bruits, les vibrations et leurs conséquences. Vous aurez des petites démonstrations à nous faire tout à l'heure. Alors on va d'abord s'intéresser à la pollution extérieure, celle qui vient de la rue, qu'elle soit provoquée par les voitures, par les trains ou les avions. Les riverains concernés se sentent assez à bout, vous allez le voir. Et puis surtout, ils se sentent impuissants face à ces pollutions sonores. Reportage en banlieue parisienne signé Cibille de Lettre. Claude est un jeune retraité qui vit à Malakoff, en région parisienne. Il pourrait couler des jours paisibles, mais pourtant... Il y a un TGV qui passe. Systématiquement, on a... Même si le métro en même temps, c'est bien que c'est le bouquet. En effet, Claude habite au pied des voies de chemin de fer venant de la gare Montparnasse à Paris. A raison d'un métro toutes les 30 secondes à une minute et d'un TGV tous les quarts d'heure, Claude n'a pas de répit. Il vit au rythme de la SNCF. Il s'endort avec le bruit du dernier train qui passe à 2h du matin et se réveille avec le premier de la journée à 5h du matin. Mais ce n'est pas tout. Le métro, il y a des travaux de nuit. Le TGV aussi. Comme vous avez tout ça, d'un seul coup, vous êtes réveillé. On tronçonne une voix parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait du bruit. Vous entendez, vous entendez. Et bien, c'est permanent. Et ce ne sont pas ces murs anti-bruits installés autour des voies qui masquent quoi que ce soit, car ils ne sont pas assez hauts. Et l'appartement de Claude a beau être équipé de fenêtres à double vitrage, ce n'est pas suffisant. C'est des fenêtres qui ont 30-35 ans. L'épaisseur n'est pas importante. Et fenêtres fermées, on entend moins, bien sûr. Mais on entend quand même. Pour mesurer l'ampleur de la gêne de Claude, nous avons décidé de faire appel à un spécialiste de l'observatoire du bruit. Équipé de son sonomètre, Mathieu va mesurer le nombre de décibels dans l'appartement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les mesures se font en façade, fenêtres ouvertes. Là, ce qu'on a vu, je pense qu'on nous a autour de 65, 70, peut-être 75 pour les passages. Donc on est sur une quinzaine, une vingtaine, entre 10 et 20 décibels d'émergence. Enfin, différence entre le niveau sonore au passage des trains et le niveau sonore sans. 70 décibels, alors que l'OMS estime que le seuil de confort se situe à 40 décibels. Imaginez-vous, 70 décibels, c'est l'équivalent du bruit provoqué par une classe de 30 élèves agités. Claude est loin d'être le seul concerné par ses nuisances extérieures. Près de 60% des citadins seraient importunés par le bruit des transports. C'est le cas des habitants de Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne. Ici, il y a non seulement les trains qui passent, mais aussi le bruit des avions qui décollent d'Orly et bien sûr les voitures. Ça empêche de dormir, ça empêche de... Par exemple, lorsque je suis au téléphone, ça m'empêche de parler aussi. Le matin, on est réveillé avec les avions, automatiquement. C'est agressif, c'est agressif. Par rapport aux oreilles, mais aussi par rapport psychologiquement. Un ras-le-bol généralisé est pour cause. Les nuisances sonores atteignent ici des niveaux records. C'est ce micro installé au bord de la route qui mesure le bruit en temps réel. Les données sont ensuite centralisées sur ce site internet où l'on peut suivre en direct les pics de bruit de plusieurs villes de France. Une étude en partie coordonnée par Mathieu, notre expert de l'Observatoire du bruit. Ça va permettre déjà d'évaluer la situation à un moment donné. Ça va permettre aussi, s'il y a des choses qui sont mises en place, ça va permettre de caractériser par la mesure l'effet de ces actions. Est-ce que ça a permis de diminuer les niveaux sonores ou pas ? L'éventail des solutions est large. Réduire la vitesse des voitures, construire des murs anti-bruits, mettre une isolation acoustique sur les façades ou encore poser un revêtement de chaussée moins bruyant. Autant de solutions qui permettraient d'être un peu plus tranquilles, mais qui coûtent très cher. J'imagine qu'il en faut des signalements, des pétitions pour faire bouger les lignes, c'est compliqué ? C'est compliqué, oui, parce que... D'abord, un problème fondamental, c'est que la perception du bruit est totalement différente d'un individu à un autre. Là, on pourrait se raconter nos vies. Moi, je ne suis pas du tout gênée par les bruits de mes voisins. Vous allez dire qu'ils sont odieux. Donc, c'est un problème totalement personnel, ce qui fait que même si les pouvoirs publics avaient tous les moyens à mettre en jeu, il y aurait quand même des gens mécontents. Parce que, voilà, ça dépend de votre âge, de votre éducation, de votre environnement, de votre santé, de ce qui vous est arrivé dans la vie, si vous venez d'être licencié. C'est une sensibilité personnelle. Totalement personnelle, oui. Malgré tout, sur les pollutions extérieures, comme on l'a vu dans le sujet, il y a aussi du bruit. Et qu'on veut mesurer de manière tout à fait objective et scientifique. Donc, est-ce que malgré tout, sur ces critères-là, les pouvoirs publics en font assez pour lutter contre ces pollutions ? Non, moi je dirais carrément non. On est une association subventionnée par le ministère de l'écologie, mais je me permets de dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Il y a une très très forte demande, il y a une attente sociale, c'est un problème de santé publique, mais en fait, en face, il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a qu'un endroit où on peut parler du principe pollueur-payeur, c'est autour des 12 grands aérodromes français, où là, on a une taxe, qui permet d'insonoriser les logements autour. Mais sinon, on n'a rien. Là, on voit le train, les routes, on n'a pas d'argent pour insonoriser. Mais les nouveaux revêtements, ça va peut-être devenir la norme, ces nouvelles infrastructures ? Oui, heureusement, il y a une directive européenne qui a impulsé un peu une dynamique. Donc, les collectivités sont en train de prendre le sujet à bras-le-corps, essaient de trouver des solutions, en favorisant notamment, en effet, l'emploi de revêtements acoustiques sur les chaussées, en essayant de travailler pour diminuer les vitesses de circulation en ville, donc les zones de rencontre, les zones 30, pour essayer d'apaiser et donc gagner quelques décibels par ce biais-là. Thomas, tout le monde, on voyait dans le sujet aussi ces murs anti-bruit qui sont dressés autour, soit du périphérique, par exemple, ou du passage des trains. Est-ce qu'ils sont efficaces ? Ils sont efficaces si on est à proximité du mur. Et puis s'ils sont assez hauts ? S'ils sont assez hauts, parce que le problème, c'est que le bruit se recourbe au-dessus de l'écran. C'est une caractéristique des ondes sonores, c'est qu'elles se recourbent, et que vous avez beau ne pas voir la source de bruit, et vous l'entendez. Alors, effectivement, vous l'entendez d'autant moins que vous êtes proche de l'écran. Donc ça protège avant tout le premier rideau. C'est quand même ceux qui sont les plus exposés. C'est certes. Les premiers rideaux, et surtout les étages bas, parce qu'en fait, les étages élevés... Et alors, il y a une étude qui est sortie, Fabien, qui dit que Paris, l'exemple qu'on a vu là, est la deuxième ville la plus bruyante d'Europe. On pourrait se dire que la deuxième, c'est une étude qui a été faite pour remplir fond. C'est le spécialiste de la prothèse auditive. C'est du sérieux, je veux dire. Excusez-moi. Respecte pour les malentendants, s'il vous plaît. Étude menée dans 47 villes, dans 11 pays d'Europe, donc. C'est vrai, on n'est pas les plus bruyants. Il y a Naples. Vous êtes des bourlingués à Naples. Ils sont très sympas, les napolétains. Ils parlent fort. Paris, juste derrière, quand même. Devant Cologne, plus surprenant, en Allemagne. J'ai cru qu'il y a plus en donné que ça, les Allemands. Ah, mais Cologne, il y a les fêtes de la bière. Ah, c'est ça. C'est une semaine par an, mais ça compense pour l'année. Oui, mais ça fait autant de bruit que 365 jours. C'est très impressionnant, oui. C'est ça. Et à Bruxelles, pourquoi c'est 4e Bruxelles ? La bière. J'essaye. Je n'ai pas plus loin. Bon, ben voilà. Non, le revêtement des chaussées, qui est en pavé, c'est terrible avec les voitures qui passent dessus. Ils ont remis des pavés en l'ancienne, justement, pour respecter. Voilà, tout à fait. Et justement, d'où vient le bruit dans la ville ? Ça peut être ça, les pavés ? La première source de bruit dans la ville, c'est le bruit routier. Oui. La plupart des villes, voilà. Après, il y a des spécificités. Par exemple, sur la région parisienne, on a beaucoup de secteurs très survolés. Donc, il y a des fortes nuisances aéroportuaires. Mais sinon, c'est vraiment le bruit routier qui est omniprésent, qui masque un peu toutes les autres sonorités. D'ailleurs, dans la ville, c'est difficile de trouver des zones calmes, parce qu'on a toujours cette omniprésence du bruit. Au-delà du bruit relativement continu de la circulation, il y a toutes les émergences aussi liées au klaxon, au passage de véhicules de roue motorisés particulièrement bruyants. C'est ce que souvent citent les citadins en premier, d'ailleurs. C'est ça, c'est celui qui dérange le plus. Voilà, c'est sans les pics, et notamment la nuit, parce que ça va venir troubler la qualité du sommeil. Ça peut réveiller, mais ça peut aussi perturber le sommeil, même sans réveiller. Donc, par exemple, on dit souvent, le train, oui, on s'y habitue, on arrive mieux à dormir. Mais en fait, voilà, mais ce n'est pas si simple que ça. On a l'impression, mais le corps continue à réagir. Mais est-ce que c'est normal que le corps continue à réagir et finalement qu'il n'arrive pas à dormir sereinement quand il y a du bruit au dehors ? Est-ce que c'est un problème humain, finalement, au départ ? Mais si l'oreille n'a pas de paupières, c'est là le problème. Tout vient de là. C'est tellement merveilleux. Donc, le cerveau enregistre 24 heures sur 24. Et donc, il vous met en état d'alerte. Parce qu'en fait, l'oreille, elle est là pour vous alerter du danger chez l'homme primitif, dans les casernes. Et ça, ça a été mesuré scientifiquement. On voit qu'il y a une activité qui continue, même si on a l'impression de dormir. Absolument. On a fait des études sur les riverains d'aéroports et de routes, où ils disent, au matin, ils disent, bon, je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée, peut-être, je ne sais pas. Mais ils ne relient pas du tout cette mauvaise qualité du sommeil au bruit. Et si on fait un électroencéphalogramme et un électrocardiogramme pendant la nuit, on voit qu'ils réagissent de la même façon qu'au premier jour. Et alors, vous avez un sonomètre qui est là. On voit, on voyait dans le sujet, quand on enregistre le bruit, fenêtre ouverte. Oui, alors, non, là, c'était fenêtre ouverte. Mais en général, pour mesurer le bruit à l'extérieur en France, on le mesure en façade des bâtiments, à 2 mètres en avant, mais fenêtre fermée. Donc, c'est le bruit qui arrive au niveau des bâtiments qu'on mesure. Et on a des normes pour cela. Donc, par exemple, on sait que pour avoir une bonne qualité d'environnement sonore, il faudrait atteindre 40 décibels la nuit et 55 le jour. C'est très rare en milieu urbain. Et donc, on a fixé, la réglementation française fixe des valeurs limites, qui sont plutôt autour de 70 décibels pour la journée et 65 décibels la nuit. Ça, c'est pour le bruit routier, parce que les normes sont différentes selon les types de bruit. On a, on le rappelle, 30 à 40 dB, décibels, c'est une chambre à coucher. 70, on est au niveau d'une classe bruyante. C'est à peu près ça chez nous, c'est ça ? Oui. Alors, on n'est pas loin de 70, c'est vrai. Disons que quand on ne parle pas, il y a un bruit de fond d'à peu près 55 décibels sur le plateau. Et dès qu'on se met à parler, on est autour de 65, 70. Seuls décibels, quand personne ne parle, le bruit de fond qu'on n'entend pas, en réalité, c'est déjà 55 décibels. Il y a des équipements, mais quand on est dans un studio d'enregistrement, par contre, on va descendre beaucoup plus bas. Effectivement. Thomas, tout le monde, comment on sait quand on entre dans un appartement s'il est bien isolé, phoniquement ou pas ? Alors, le meilleur, le sonomètre est utile. Le meilleur outil de mesure, c'est les oreilles. Il faut rester un petit moment également, parce qu'il y a des bruits qui ne ressortent que la nuit, que quand les voisins sont là, évidemment. Est-ce qu'un appartement qui va être bien isolé sur le plan thermique sera aussi bien isolé sur le plan phonique ? Pas nécessairement. Je dirais que dans les logements modernes, il y a une obligation réglementaire de concilier les deux et de faire les deux. Parfois, ça va dans le même sens, comme le double vitrage. Parfois, c'est contradictoire, parce qu'au contraire, au-dessus de la fenêtre, on a une entrée d'air pour bien ventiler la pièce, tout en faisant les économies d'énergie nécessaires, mais qui laisse rentrer du bruit elle aussi, si elle n'est pas bien dimensionnée. Et le triple vitrage, ça apporte vraiment quelque chose par rapport au double vitrage ? En thermique, oui. En acoustique, quasiment pas. Quasiment pas. Donc il faut du double vitrage ? Pour le bruit, oui. Et on dit aussi parfois qu'il ne faut pas non plus trop isoler. Oui, en tout cas, c'est vrai, moi j'avais entendu dire ça, que si on isolait trop, du coup, il y a tellement de silence chez soi qu'on entend le moindre bruit, c'est ça ? Exactement. Parfois, les gens qui souffrent du bruit chez eux, c'est parce qu'en dehors de tout bruit extérieur, c'est trop calme. Mais tout émerge, tout ressort, et c'est parfois le problème. Il faudrait presque installer un bruit ami, en quelque sorte, en fond, en permanence, pour pouvoir finalement accommoder son oreille, c'est ça ? Oui, le bruit à l'extérieur, finalement, c'est un bruit un peu anonyme, c'est un bruit un peu continu, mais le bruit du voisin que vous pouvez identifier, vous savez que c'est Madame Attel qui a ses talons, qui n'a pas enlevé ses chaussures, voilà. Ça, c'est le bruit qui n'a rien à voir avec le niveau sonore, c'est pas quelque chose qu'on va mesurer, mais c'est une perception, justement, et ça, ce bruit, il est intolérable, et c'est là qu'on va se plaindre. Et vous disiez tout à l'heure, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en bruit ami ? Vous disiez, par exemple, mettre un ventilateur ? Mais oui, on parlait des acouphènes, le monsieur qui a quelques acouphènes dans les oreilles, et donc qui est gêné au moment de s'endormir. Et une des solutions... C'est écrit lui-même, c'est ça qui est très faible. Moi, je crois qu'il est allé trop en discothèque, mais bon. Oh, vous l'avez bien cerné. Vous vous sortez trop la nuit, monsieur. Rien, pas du tout, il y a le contraire. Et donc, on conseille, effectivement, de mettre un petit ventilateur, petit, un petit ventilateur ou une radio, un peu de musique, pour masquer le bruit qui gêne dans l'oreille, qui est fabriqué par votre cerveau, mais qui est en permanence dans votre oreille. Est-ce que les gens sont nombreux à se plaindre ? Vous intervenez auprès de particuliers qui souffrent du bruit. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup. Je regardais les plaintes de la gendarmerie, c'est une des nuisances qui augmente le plus. Oui. Donc, c'est quelque chose. Il y a une espèce d'intolérance qu'on essaie, moi, je trouve, d'analyser, peut-être par le fait qu'on est de plus en plus chez soi. On travaille 35 heures, on a des RTT, on a du télétravail, on vit beaucoup plus longtemps. Et donc, du coup, on est plus dans son logement. Et le logement, c'est quelque chose de sacré, quoi. Le chez-soi, c'est quelque chose où si vous avez un bruit étranger qui arrive, c'est une violation de votre domicile. C'est un cambriolage. Ah oui, c'est un cambriolage. C'est quelque chose qui est vécu comme ça, vraiment comme une agression. Mais est-ce que c'est toujours justifié, ces plaintes ? Alors, nous qui recevons les... Vous l'avez dit, c'est très personnel, donc, du coup... Bien sûr, mais nous qui recevons les plaignants au téléphone, on se dit, bon, zut, c'est pas un bruit qui nous apparaît très... Mais il y a une telle souffrance au bout du fil, que malgré tout, il faut écouter la personne. C'est une France qui va loin, puisqu'il y a 10 000 morts par an en Europe, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Donc, les nuisances sonores, c'est presque un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique. On a cité les troubles du sommeil, il y a aussi les risques cardiovasculaires. Oui, qui sont avérés. Voilà, dont les chiffres que vous citez. Donc, en fait, on est capable de quantifier, maintenant, à travers toutes les études qui ont été menées, un petit peu l'impact sanitaire du bruit sur la santé. Quantifier la manière dont le bruit gâche la qualité de vie. Avec un facteur stress important aussi. Ça fait partie des choses qu'on a pu constater, c'est ça ? Oui, tout à fait. Qui dit fatigue, dit stress, voilà. Tout ça, c'est lié. Tout dépend de votre profil après psychologique. Si vous êtes un peu plutôt retourné vers vous-même, vous allez être dépressif. Et si vous êtes au contraire expansif, tourné vers les autres, vous allez être agressif. Et là, c'est le coup de feu en été. Vous suivez la presse en été, c'est incroyable. Quand on ouvre ses fenêtres et que... Mais il y a des gens qui tirent sur leurs voisins. Alors justement... Il y a des cas extrêmes comme ça. C'est vrai qu'on le dit parfois, l'enfer, c'est les autres. Comme certains ont pu le constater, écrits d'enfants, les bruits de fêtes et musique à fond, nos voisins peuvent devenir véritablement nos pires ennemis. Alors quelles sont les règles qui régissent les bruits entre voisins ? C'est un reportage de Sybille de Lettre. Ah, vous avez entendu. Voyez. Voilà. Patricia est à l'affût du moindre bruit. C'est devenu une véritable obsession. Tous les soirs, en rentrant du travail, elle entend les enfants du voisin jouer, courir au-dessus de sa tête. Et ça fait 5 ans que ça dure. Je tremble, j'ai un état de stress, des angoisses, j'ai des frissons. Il faut que je sorte de chez moi, je ne peux pas rester enfermée. Discussion avec les voisins, médiation, Patricia a tout tenté, mais rien n'y fait. Les nuisances entre voisins peuvent prendre des formes multiples et c'est souvent la répétition du bruit qui est problématique. Etienne Ambroseli est avocat. Il a souvent traité ce type de problème de voisinage qu'il règle avec une conciliation. On a des immeubles un peu modernes où il y avait de la moquette. Les gens ajoutent du parquet, mettent du parquet ou mettent du carrelage. C'est une catastrophe. Souvent, je demande effectivement à ce que sous la streinte, il soit posé une moquette. Il y a des moquettes très particulières faites spécifiquement pour lutter contre les bruits de percussion. Et qui fonctionnent très bien. Pour Patricia, ça n'a pas marché. La prochaine étape serait le procès, mais cette démarche est trop coûteuse. Paul, lui, vit dans ce studio. Et les nuisances sonores, il les subit dès le réveil, car sa voisine fait des travaux. Tous les matins, à partir de 8h du mat, j'ai le droit à des coups de marteau, à des ponceuses qui tournent. Et du coup, j'ai une heure tous les matins d'enfer dans mon lit. Et ça fait 3 mois que ça dure. Le pire, c'est que Paul ne peut rien faire. Sa voisine est dans son bon droit. Je pense que là, il y a une tolérance à accepter qu'effectivement, il y a un certain nombre de bruits qui doivent être supportés pour la réhabilitation d'un appartement. Et il y a des règles, effectivement, sur les heures. A Paris, par exemple, la semaine, les horaires sont clairs. On peut faire des travaux entre 7h et 22h et entre 8h et 20h le samedi. Résultat, Paul prend son mal en patience depuis 3 mois déjà, mais il fait profil bas, car lui aussi sait bien qu'il gêne souvent ses voisins. Avant qu'elle commence ses travaux, moi, elle m'en a pas mal voulu d'avoir fait quelques soirées. Elle est venue quelques fois toquer à la porte pour me demander de baisser le volume. Je me vois mal aller la voir, lui demander de réduire le volume sur ses travaux, alors que moi, j'ai pas énormément fait d'efforts sur mes soirées. Les soirées, voilà une autre nuisance qui peut rendre fou. En droit, la notion de tapage nocturne est assez large et concerne les bruits et tapages injurieux, troublant la tranquillité d'autrui. Aucun horaire n'est précisé. C'est lié au fait qu'on va dormir, on va se coucher, que c'est l'heure d'aller dormir. 22h, c'est l'heure à partir de laquelle on peut considérer, à mon avis, c'est plutôt minuit, mais à mon avis, pour les fêtes, 22h, minuit. Là, effectivement, on peut parler de tapage nocturne. Robert a des voisins qui se couchent bien plus tard, à 2h du matin. Et pour cause, il habite en face d'un bar dans un quartier animé de Paris. Depuis 6-7 ans maintenant, ces nuits sont devenues impossibles. On vit au gré de l'ouverture de porte avec la musique qui nous saute au visage, ou aux oreilles tout au moins, quand la porte s'ouvre. Résultat, pour essayer de dormir sur ses deux oreilles, Robert n'a pas d'autre choix que de mettre la main au portefeuille. Le prix de sa tranquillité, 1200 euros. Là, on a changé la fenêtre, on est passé en fenêtre aphonique, protection aphonique renforcée. C'était indispensable, parce que les fenêtres classiques, on entendait quand même pas mal de bruit. Là, en plus, ça limite aussi les basses, même si ça passe par toute la structure. Boulle quiesse pour Patricia, un peu de patience pour Paul ou de nouvelles fenêtres pour Robert. Chacun a trouvé sa solution temporaire pour réussir à supporter les nuisances sonores de ses voisins. Beaucoup de choses qui ont été dites autour de ses voisins plus ou moins bruyants et encombrants. On va reprendre un petit peu tout ça. D'abord, simplement, on mesure aujourd'hui le bruit au décibel. Je crois que vous, vous souhaitez instaurer une autre mesure. C'est dérivé du décibel, mais on essaye de promouvoir un indice plus grand public qui s'affranchit de la notion de décibel. C'est l'indice harmonica qui varie entre 0 et 10. On essaye de donner une information à la fois sur le bruit de fond, le bruit relativement continu, et puis sur les émergences, les pics. Pour une même heure, on va avoir une note qui va avoir deux parties, une partie correspondant au bruit de fond, une partie correspondant aux émergences. Mais Alain, à l'inverse, des gens qui se plaignent du bruit, des gens qui se plaignent parce qu'on ne fait pas assez de bruit, qui considèrent qu'on a un droit de faire du bruit. Oui, et ce sont surtout ceux qui travaillent la nuit, les restaurateurs, les patrons de discothèques, de salles de concert, de restaurants. Et c'est vrai qu'eux, pour le coup, ils aimeraient, il est fait tard aussi, je les ai oublié, mais eux, ils aimeraient qu'on les laisse vacarme tranquille, comme disent nos amis québécois. Alors du coup, ils ont signé, notamment à Paris, ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait une pétition qui avait été lancée, justement, avec plus de 15 000 signatures, pour dire, mais arrêtons les fermetures administratives, etc., de ces lieux qui vivent aussi la nuit, qui font que la ville est aussi dynamique et vivante. Bon, après, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Alors, les efforts qui ont été faits, c'est aussi du côté des villes, il y a différentes décisions auprès des mairies, etc., qui sont mises en place pour trouver des accords avec les associations de quartier, de commerçants également. À Paris, par exemple, il y a un conseiller de la nuit, un conseil de la nuit qui se réunit, justement, pour essayer de trouver des adaptations, par exemple, faire la fête, mais dans des lieux, peut-être, où il y a moins de bruit, ou inhabituel, comme dans les piscines, dans les musées qui resteraient ouverts plus longtemps, ou dans les parcs, c'est des solutions comme ça qui sont avancées. Et puis, du côté des commerçants, il y a des efforts aussi. Alors, je vous en cite quelques-uns avec des trucs et astuces pour essayer de diminuer le bruit de leur clientèle. La première chose, c'est d'embaucher des chuteurs. Certains ont embauché des chuteurs, donc des personnes qui vont dire « chute », « chute », au bruyant un peu trop, au client un peu trop bruyant. Il y a ça dans énormément de barbes. Et bien voilà, et ça peut marcher, en effet, parce que du coup, si on te dit « chute », tu baisses un ton, alors que tu as tendance à ne pas te rendre compte. Alors, ça dure trois minutes, et puis hop, ça remonte. C'est le problème. Les chuteurs sont là toute la nuit. La deuxième chose, c'est d'installer des limiteurs de son dans les endroits où il y a de la musique. Maintenant, quasiment tous les bars ou les salles de concert, enfin, tous les bars en sont équipés, parce qu'évidemment, ça limite complètement. On ne peut même pas pousser davantage les décibels des enceintes. Et puis la troisième chose, c'est une stratégie marketing. En fait, il y a des restaurants ou des cafés, surtout, qui disent qu'ils ont augmenté le tarif de leurs boissons, ouverts davantage leurs cadres de restauration pour essayer de toucher une clientèle un peu plus fortinée, donc un peu plus âgée, et donc, soi-disant, moins tapageuse qu'une clientèle trop jeune qui aurait tendance à consommer pas cher, pas trop manger et faire plus de bruit. Et si, malgré tout, il y a du bruit dans ces restaurants, ce sont les restaurants ou les clients eux-mêmes qui risquent ? C'est ça, tout le problème récent, ça ne vient plus tellement de la musique, parce que la musique, on a mis des limiteurs, on a fait une isolation acoustique, les propriétaires sont obligés de faire une étude de l'impact sonore qu'ils doivent présenter à la préfecture. Donc, la musique, on gère assez bien, mais c'est le problème de la loi Evin et des fumeurs qui vont sur l'espace public. Et donc, là, il n'est pas responsable. Enfin, dans la mesure où il a un chuteur, dans la mesure où il dit « attention, il met des petites affichettes », il y en a partout, dans tous les bars, il y a des affichettes « attention, respectez le voisinage ». Maintenant, l'agent de police peut arriver avec un carnet à souche, là, de contravention, comme de mauvais assommement, à 68 euros, distribution générale de l'amende forfaitaire pour tapage diurne ou nocturne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, si on a des voisins trop bruyants comme ça ? Le réflexe, c'est quoi ? C'est appeler la police ? Non, alors ça, ce serait le dernier réflexe, à mon avis, quand même. Mais la première chose, c'est aller voir son voisin très, très vite. Avant que ça s'installe, comme on l'a vu dans le reportage, elle appelait ça une espèce d'obsession, elle guettait l'arrivée de la voisine. Donc, c'est avoir le courage d'aller parler. Mais c'est parce que ça ne va pas de soi ? Non, ça ne va pas de soi. Les gens nous téléphonent, on leur dit « vous avez fait une démarche ? » Non, je n'ose pas monter chez... Ils ont peur de représailles. C'est pas facile, le contact. C'est génome, bien sûr. On ne se rencontre plus tellement dans les escaliers, finalement, dans son ascenseur. On n'a plus de contact avec le voisin. Il n'y a plus de concierge. Bon, après, parfois, on fait face à un mur, des gens qui ne veulent pas changer leur attitude. Dans ces cas-là, c'est quoi l'étape suivante ? Nous, on conseille après, soit la mairie, ça dépend où on habite, mais soit la mairie, le maire est garant de la tranquillité publique. Donc, il peut faire une convocation des deux parties, un rappel à la loi. Après, on conseille la conciliation. Donc, à Paris, par exemple, dans chaque mairie d'arrondissement, vous avez trois conciliateurs du ministère de la Justice, qui sont des bénévoles, et qui vont convoquer les deux parties, et essayer de trouver ensemble, ensemble, c'est très important, trouver ensemble une solution qui convienne aux deux, et qui ne soit pas dans la répression tout de suite. Mais après, si on est toujours avec des gens de mauvaise foi, il y a toujours cette frange de gens qui n'ont pas envie de faire un effort. Là, il faut... Aller en justice. C'est le constat d'vissier, c'est... Voilà, c'est... Mais on risque vraiment de gagner, d'être entendus en justice ? De plus en plus, le... Ah oui, oui, oui. Ça existe un droit à la quiétude ? Le vissier, elle trouve la normale de voisinage. Votre voisin n'a pas le droit de troubler la paisibilité de votre vie. Le problème, c'est l'huissier. Parce que l'huissier, il faut le payer chaque fois qu'il vient. Et si, quatre fois dans la nuit, il faut le faire venir, parce que ça recommence, ça fait quatre constats. Donc, il y a des frais d'huissier. Alors ensuite, votre adversaire peut être condamné à les rembourser, mais avancer des frais considérables. Et alors, l'huissier arrive au bon moment. Oui, oui, c'est ça. Mais alors, ils sont maintenant joignables, 24h, 24h, ils donnent leur numéro de portable. Oui, ils ont l'ignore permanent. Et puis, ils ont le même appareil que madame. Bah oui. Et si on achète, Gérard, un appartement en ignorant qu'on entre en location dans un appartement, en ignorant que les voisins sont particulièrement bruyants, est-ce que là, en cas d'achat, il s'agit d'un vice caché ? Alors, en cas d'achat, ce n'est pas un vice caché, mais il y a un jugement. Il y a une quinzaine de jours du tribunal de Metz qui estime que c'était un dole. Un dole, c'est quand on vous raconte des histoires, on fait croire des choses pour faire contracter. Là, ils avaient caché qu'il y avait un voisin épouvantable. C'est un bruit tout le temps, il durait les mêmes dans les escaliers. Et il y avait une réunion de copropriété pour dire qu'il faut prendre les mesures, il fallait au tribunal faire quelque chose. Et ils avaient caché cette assemblée générale de copropriété à celui qui achetait. Donc c'était un dole, donc la personne l'a obtenu, elle aurait pu demander l'animation, et il y a eu des dommages d'intérêt. Mais ce qui est très compliqué, c'est quand le voisin copropriétaire, quand son locataire, on peut obtenir de son propriétaire qu'il prenne des mesures, voire qu'il l'expulse, mais un copropriétaire, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas expulser quelqu'un de son appartement. SMS, j'ai installé un faux plafond et je ne vois pas trop la différence. J'entends toujours les enfants de mes voisins courir le dimanche matin. Le faux plafond, ce n'est pas la solution ? Ça peut l'être, mais le bruit est très pernicieux. Il ne passe pas seulement par le plafond, si ce ne sont pas des enfants de vos voisins. Il passe par les murs, exactement. Il y a les transmissions latérales, c'est pour ça que l'isolation acoustique, alors j'ai apporté quelques petits matériaux, des suspentes de faux plafonds, un ressort qui permettent, avec des plaques de plate par-dessous, qui étaient trop grandes pour le studio, permettre de s'isoler, effectivement. Ça sera de l'air entre les deux ? De l'air ou des laines minérales végétales, comme ça. Ce qui veut dire que le plafond ne suffit pas, quand on se lance dans les travaux, il faut faire mur et plafond ? Ça dépend. Les bruits de chocs de vos voisins, ça peut être un problème de chaise, vous leur offrez des patins. Gentiment. Un joli petit cadeau de Noël. Gentiment, évidemment. C'est toujours plus facile, effectivement, comme disait Alice de Bonnet-Lambert, de se mettre d'accord avec son voisin, parce que c'est quand même à la source qu'on traite le plus facilement le bruit. Après, de son côté, on peut s'isoler, voilà, quelquefois c'est simple, quelquefois c'est beaucoup plus compliqué. Comment vous travaillez ? Vous vous entrez dans le logement, vous écoutez, vous mesurez, et vous faites des propositions sur les aménagements à faire ? Voilà, oui, alors nous, on réalise des études acoustiques, donc on utilise également des sonomètres, des machines normalisées qui génèrent du bruit, un peu plus grosse que votre petit appareil, des machines à choc normalisés également, qui permettent d'avoir des références connues, et ensuite, on calcule, on regarde comment est construit le bâtiment, comment on peut l'améliorer, et on calcule tout ça, et on dimensionne, effectivement, tant de plaques de plâtre, telle épaisseur, des ressorts, des mousses, des choses comme ça. Ce qui compte, c'est que ça vienne par en dessous, c'est ça ? L'isolation, là, je vous avais une petite démonstration avec ça, qui est assez bluffante sur le son. Le son passe partout. J'ai pris une petite boîte à musique. Toute bête, hein ? Voilà, je vais faire un exemple. Alors, démonstration, donc, votre boîte à musique fait du bruit. Si vous la mettez dans une pièce fermée, très bien. Vous l'entourez. Vous l'entourez, très bien. C'est un peu plus sourd. C'est un peu plus sourd, mais qu'est-ce qui se passe ? Ces pieds génèrent du bruit sur le plancher. Donc, tant que les pieds sont connectés au plancher, il reste un problème. Si vous le mettez sur un tapis, alors, bien entendu, là, vous êtes dans la pièce, vous n'êtes pas isolés, il faut combiner les deux. Il faut désolidariser complètement les sources de bruit. Et là, on n'entend plus rien. Et ensuite, les enfermer. Les deux sont... Ça marchait, là, avec le Coubert-Coubert ? Oui, ça marche toujours, là. Ça marche toujours. C'est assez bluffant. Voilà. C'est impressionnant. La table, ça amplifie, en réalité. Oui, voilà. Les bâtiments... Ça fait résonner. Voilà. Ça amplifie les bruits. Et c'est ce qu'on disait aussi, par exemple, pour revenir sur la table, quand tous les gens, et on a eu une question là-dessus, les gens qui remplacent la moquette par du parquet, c'est... On le voyait dans le sujet, et beaucoup de gens nous interrogent là-dessus, effectivement, ça amplifie largement les bruits. Alors, oui. Alors, quand c'est bien fait, on peut, dans certains cas, avec un parquet, un très bon parquet, très flottant, on va dire, on peut être presque aussi bon qu'une moquette. Presque aussi bon. Oui. Voilà. Mais il faut faire attention à son voisin. Il faut anticiper. Et on peut bénéficier d'aides, éventuellement, Fanny, d'aides financières, pour s'équiper ? Alors, à l'intérieur, c'est... À l'intérieur, non. Voilà, clairement. Par contre, pour les bruits venant de l'extérieur, lorsqu'on est vraiment dans des situations très critiques, là, il y a des aides, en effet, lorsqu'on est reconnu point noir de bruit. Oui. Donc là où les gestionnaires d'infrastructures peuvent prendre en charge le financement des travaux d'isolation, donc le changement des huisseries, des fenêtres, voilà. Mais c'est relativement rare, parce que c'est très coûteux, et on manque d'argent pour le faire. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans la maison qu'il faut surveiller, qui peuvent être conducteurs de bruit ? Je pense à des conduits de cheminée, par exemple. Oui, conduits de cheminée, de ventilation, parfois un peu ancien, oui, rayon du bruit, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a le tuyau, et puis il y a aussi les matériaux. En fait, un matériau, plus il est rigide, et plus il est léger, et plus il va conduire le bruit. D'accord. Voilà. Et après, il y a les bruits contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose, qu'on parle des pas d'enfants, même les enfants qui courent, d'animals, là-dessus. Il y a de plus en plus de plaintes. On en parlait là tout à l'heure, on se disait, est-ce que les enfants sont plus bruyants qu'avant ? Est-ce qu'ils sont hyperactifs ? Est-ce qu'on est moins tolérants ? Mais des plaintes comme ça sur les enfants, il n'y en avait pas avant. Ah oui ? Et non. Et là, tout d'un coup... On devait être plus tolérants. On était plus tolérants, on se connaissait mieux dans les immeubles, je pense. On était peut-être mieux éduqués. Oui, il y avait ça. Mais en Allemagne, par exemple, il y a un décret qui est passé, on ne peut pas se plaindre du bruit des enfants. Ils ont considéré que les enfants, c'était la vie normale. Et nous, on n'est pas très tolérants, je dois dire, quand on a des gens qui se plaignent des bruits des enfants, on dit, bah oui, mais les enfants, c'est la vie. C'est la vie actuelle, c'est la vie future. Ça, on le sent quand on est dans l'ombre des trains avec les enfants. Oui, c'est vrai. Le regard des voisins... C'est difficile à avoir. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et en tout cas, à retenir, avant de refermer ce dossier, on vous l'a dit, 86% des Français se disent gênés par le bruit à leur domicile. Lorsque vos voisins font trop de bruit, osez aller sonner chez eux, rien de tel pour désamorcer la situation dès le début. Et puis si les choses sont venus, il y a plein d'étapes avant la justice et notamment celle du médiateur ou du conciliateur. Et puis la fameuse notion de tapage, ne s'arrête pas aux horaires de nuit, 22h, 8h, c'est une convention. Les nuisances en journée sont également réglementées et répréhensibles. Donc si vous avez des problèmes de bruit dans la journée, vous pouvez vous en plaindre également. Si les problèmes de bruit persistent, vous pouvez contacter un acousticien. Il vous guidera alors dans l'installation de solutions isolantes. Et puis dépression, hausse du stress, parfois même AVC, le bruit peut avoir des répercussions sur notre santé. Donc ne laissez pas le problème s'envenimer. Rapprochez-vous d'un organisme comme le CIDB pour vous faire aider.